coucou tout le monde bon j'espère que vous allez bien petit récapitulatif de ces deux jours que j'ai passé à Toba donc tout d'abord on est allé à Toba en train et puis on a direct rejoint l'école élémentaire de Toba où donc on a été accueilli par les enseignants les enfants qui nous attendaient avec impatience donc c'était un moment très très intense sincèrement j'ai beaucoup aimé c'était beaucoup d'émotions pouvoir échanger avec les enfants c'était vraiment super on a manger avec eux dans leur classe ce qui est différent de la France donc on a pu échanger sur ça sur nos différences dans le système scolaire donc c'était vraiment très très bien dr世界大会に出場する4人の女性が飛ばしを訪れ児童たちと交流を深めました 今月26日 miss international世界大会が東京で開かれるのを前に各国や地域の代表の女性およそ70人が来日しています Ce n'est-ce pas, l'Université, la France, la France, la France, la France, la France, la France. Ce n'est-ce pas, la France, la France, la France, la France, la France, le ritmo de travailler, les frougeons. Nous sommes tous les mêmes et nous pouvons tous les connecter sur plusieurs niveaux. C'était vraiment magnifique. Il y a des gens qui ont pu parler avec d'autres pays. C'était très bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ensuite, nous avons continué notre petite visite de Toba par le musée Mikimoto. C'est le musée de la perle à Toba. On a pu voir des amas. Ce sont des femmes qui plongent dans l'eau depuis très longtemps pour pouvoir récupérer les coques de perles. On a pu voir ces femmes en action. Ensuite, on est allé dans le musée de Mikimoto. C'était vraiment super. Ils nous ont offert des petites broches ornées de perles en forme de couronne qu'on a pu accrocher sur nos écharpes nationales. C'était vraiment super. Ensuite, on a repris le bus et on est allé dans une usine de recyclage de plastique. C'était super intéressant parce qu'on a pu voir tout le processus de fabrication de plexiglas par exemple. Ils nous ont montré avec les presses et tout ça comment est-ce qu'on pouvait fabriquer du plexiglas. Ensuite, on est monté à l'étage et on a pu faire une activité manuelle. On a fabriqué des petits porte-clés, petits bijoux en résine avec des petits bouts de plastique recyclés qu'on a incorporé à l'intérieur et qu'on faisait sécher à la lampe UV. Ensuite, le bus est revenu nous chercher. On est retourné à l'hôtel où on a pu se changer et nous avons eu droit à une conférence sur le business et l'écotourisme à Toba. C'était super intéressant parce qu'on avait le point de vue de plusieurs personnes, notamment de femmes. On a pu échanger avec elles et on a pu voir à quel point la place de la femme était forte à Toba. C'était super intéressant et il fallait que nous, de notre côté, on prépare un petit texte de présentation puisque après, nous avons eu droit à un super buffet où nous avons mangé avec des personnes qui vivent à Toba, avec des représentants politiques. J'ai mangé à côté du maire. C'était très bien, on a pu parler, c'était super, franchement. Et donc, nous devions préparer un petit texte où on se présentait et où ensuite, on exposait nos idées concernant l'écotourisme et le business à Toba pour le rendre plus attractif. Donc, pendant le repas, nous avons eu droit à plein de choses. On a notamment pu voir des sushis qui se faisaient juste devant nous. C'était super. Nous avons eu un buffet hors du commun et nous avons aussi pu voir un spectacle de musique traditionnelle japonaise. C'était super, j'en avais jamais vu. Et on a pu, bien sûr, essayer de taper sur les tambours avec les bâtons et c'était franchement très cool. Bien, Janelle ! Gnp. A la fin du repas, on nous a signalé qu'on changeait d'hôtel avec Miss Singapour et donc nous sommes allés au Toba View Hotel, c'est un hôtel qui donne directement vue sur la baie de Toba et donc nous avons pu voir des champs magnifiques avec une vue impronable et donc on a passé une très très bonne nuit et puis le lendemain on s'est réveillé avec le lever du soleil et un très très bon petit déjeuner asiatique. Pour cette deuxième journée à Toba, on s'est levés vers 8h et donc on a pris un petit déjeuner qui était vraiment incroyable et ensuite nous avons pris la voiture pour rejoindre le port et aller sur l'île de Toshi en bateau. Nous nous sommes arrêtés sur l'île, nous sommes sortis du bateau et nous sommes allés dans une sorte de petit temple spirituel pour se recueillir et pour prier pour les nombreux marins disparus en mer et pour prier pour que Toba est libre de Toshi et beaucoup de poissons en abondance cette année. Ensuite nous sommes rentrés à Toba en bateau et nous avons pu faire un petit peu notre dernière conférence, notre mise au point de fin de séjour à Toba et donc on a échangé sur les différents moyens que nous en tant que mises on pouvait mettre en place pour pouvoir promouvoir la ville de Toba via nos réseaux sociaux, via notre pays. Et puis c'était la fin et donc nous avons repris le train pour rentrer à Yokohama et puis voilà. Gros bisous à tous, ciao ciao ! Salut ! C'est parti ! Sous-titrage MFP.